En fait, c'est ici qu'il ne faut pas trop, enfin, il y a une zone qui est à 600, donc ça fait trois fois un peu le niveau. Donc voilà, là il y a une zone, mais c'est, bon là on est du trois fois, sur ce qu'on avait vu, le coin chaud qu'on a vu sur le, pour vous dire les ordres de grandeur, mais c'est quand même une zone qui globalement est plus forte, on a vu de 300 à 400, alors que quand on a été sur le parking, on était entre 150 et 200. Donc on est, on est déjà, on est le double dans cette zone, on est le double dans la, alors je vais vous dire que, pendant ces sites miniers, on trouve des valeurs encore plus fortes, on ira tout à l'heure sur Guérande, il y a des points où il ne faudra pas qu'on s'approche, puisque moi je viens de les repérer sur les mesures qu'ils ont fait, c'est plus de, c'est plus de, de, de mille fois. Les gravats, je n'ai pas trouvé d'élévation de radioactivité, c'est une bonne chose, car les matériaux employés ne sont pas issus de la mine. Il y a des endroits, on ne va peut-être pas trop s'approcher, parce que là c'est, c'est, c'est beaucoup plus, beaucoup plus élevé, puisque ça va entre 100 et 1000, 1000 fois la douce durée, donc c'est pas la peine qu'on se prenne des doses. Mais il y en a qui proviennent, probablement, ils étaient tous, de toute façon, proches des sites miniers, mais ils proviennent de la dispersion des stériles radioactifs que Areva mettaient généreusement à disposition de tout le monde, allez-y, donc c'est ça qui est scandaleux, quoi. 1,116, 1,116, ouais, là on est à micro-cyberts par heure, quand même, il y a plus que là-bas. Ah oui, oui, vachement plus, là je suis à 1200, 1100, 1200, 1100, 1135, 1210, je ne sais pas si j'attends assez. Donc en deux mois, si c'est un micro-cyberts par heure, en gros en deux mois, tu as atteint la dose maximale. Oui, ça doit être ça, c'était 26 habitants, donc, surtout c'était dans l'habitation, oui. Donc là, c'est la mesure. Deux-trois-cents, 0,3. C'est un 0,3, là. Puis quand on y a été, trois ans plus tard, il y avait 20 fois, au niveau naturel, d'autres anomalies. Donc de l'utilité de créer des associations qui surveillent. Oui, puis je pense qu'ici, il y a quand même des anomalies, si on voit les fiches Areva. Voilà, on va aller sur le site de précédent. Il y a quand même quelques anomalies qui ne sont pas tristes. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? On ne laisse pas un point aussi élevé. Surtout si c'est un point, je veux dire, ce n'est pas... Ils ont construit par-dessus ? Ils ont construit par-dessus ? C'est un point... Est-ce qu'ils ont... c'est des hangars. Donc, ils ont remblayé, à mon avis. Et il y a un endroit où ça devait affleurer. Et c'était quand même élevé. Ce point, ce point... Oui, oui, mais si c'est qu'un point... Mais non, mais même un point, un point dans un hangar, tu ne le laisses pas. Tu ne le laisses pas à ce niveau-là. Pas à ce niveau-là. On ne le laisse pas. Non, ce n'est pas forcément la responsabilité d'Areva non plus. On n'est pas sur le territoire de la mine. Ah oui, mais il a laissé employer des stériles. Areva a laissé employer des... Tu comprends ? C'est pour ça qu'il a eu obligation de... Non, il n'a pas laissé, il a encouragé. Si tu veux, c'est quand même... Conclusion du contrôle, présence de stériles marqués radiologiquement, oui. Il y a une croix, c'est oui, c'est clair. C'est clair. Sur ce point, ils évaluent la dose, si on reste 800 heures par an, c'est-à-dire pas plus de 3 heures par jour, ils évaluent, ça frôle le millisievert, 0,88. Là où il y a le fameux point radioactif, ils n'y vont pas au marteau-culteur, et c'est ça, parce que ça, c'est des doses d'irradiation, irradiation, pas contamination. Bien distingué, et là, il y a une très forte confusion entre contamination et irradiation. Ils n'ont fait que des mesures d'irradiation, ce qui est le bon indicateur, hein, du risque. Il est là, il doit monter plus. Tu vois, 3000. 3000. Allez, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, là-ci, il monte, là. 3000. Ouais, parce que moi, tu vois, c'est ce que j'ai pensé. 3000 titans. Emblément. Tu vois, c'est un point très localisé. C'est pas évangé. Ça, c'est pas évangé. Est-ce que ça y est, il est marqué sur la carte ? Sous-titrage MFP. C'est bon. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage MFP. C'est intéressant de voir si en mairie, non seulement vous avez ce rapport, mais si vous arrivez à avoir des documents relatifs aux mines, peut-être que vous serez beaucoup plus réceptifs. Vous allez parler avec des gens qui diront, ben oui, moi, mon père, il avait travaillé dans les mines parce qu'il y a un paquet de gens qui ont dû laisser la peau en travaillant dans ces mines. Donc, voilà. Donc, vous allez retrouver un certain nombre de documents. Je suis dedans. D'accord. Voilà. 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 et généreusement favoriser l'emploi de ce qu'on appelle des stériles radioactifs, c'est-à-dire les restants de l'exploitation des mines. Oui, les mines ici. Et donc, on l'a... Les stériles qui étaient là ont disparu. Ils sont partis en blé. Ben oui, ben... Voilà. Je les ai vus partir. J'ai vu les mines se créer et j'ai vu les stériles partir. Oui, vous savez pas où, quoi. Un peu partout. Alors, justement, actuellement, Areva, on lui a imposé de faire un survol en hélicoptère avec ce qu'on appelle des sons de gamma, parce que ça arrive à détecter ces anomalies. Et donc, il a sorti, là, les rapports viennent d'arriver en mairie. Donc, la mairie de Guérande a donné celui-ci. Et notamment, il y avait une fiche pour le bout du bois. Et notamment avec deux points qui étaient assez élevés. Donc, je vous conseille de ne pas trop aller dans ces deux tournants. Il y a deux points... Voilà. Dans les deux virages, il y a deux points qui... Alors, il faudrait signaler ça au sang, il y est, parce que ce sont des coins de passage. Il gratte pas, il gratte pas. Vous voyez le passage de cochon, là. Voilà. Dans le virage, vous avez le passage de cochon. Vous voyez le pied du cyprès, là ? Il passe au pied du cyprès. Ah ben, juste là, justement. Ah ben, c'est là. Ah ben, c'est là. Sous-titrage ST' 501